Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Découvrir l'Arménie-Occidentale, la région de Chalouf, nous continuerons à soutenir les aspirations démocratiques, la souveraineté et la sécurité du peuple arménien. Blinken félicitait pour le jour de l'indépendance de la République d'Arménie. Le frère Danouch Abeyan affirme « Ma soeur n'est pas tombée entre les mains de l'ennemi, elle est morte avec l'honneur, c'est une consolation pour nous. » Entretien avec Simon Taronian, vice-président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale. La députée européenne Chitina Bonfrisco évoquait la torture azorbaïdjanais et demandait à l'UE une solution diplomatique. Personne ne peut entrer dans cette route de Malatia. Un festival de la culture arménienne s'éteignait au Japon pour marquer le jour de l'indépendance de l'Arménie orientale. Cette province d'Arménie-Occidentale faisait administrativement partie de la province de Haïrara, de la Grande-Arménie, et était considérée comme sa 20e province. Charour était le domaine-provence d'un prince arménien jusqu'à 5e siècle. Après la libération de la domination arabe, le roi arménien Sëmbad Ier Bagratouni a offert Charour au prince d'Osunyats. Après le rattachement de l'Arménie orientale à la Roussie en 1828, Charour et d'autres provinces de Nakhidjévan ont fait partie de la région arménienne créée par la Roussie. Puis, ils ont été incorporés à la province d'Erevan en 1849. Après la soviétisation de Nakhidjévan et son établissement en tant que république autonome en 1924, le territoire de la province historique couvrant 1316 kilomètres d'eux a été appelé district de Charour jusqu'en 1930. De 1930 à 1966, il a été rabaptisé district de Norachène et en 1966 district d'Ilich. L'un des témoignages les plus anciens de Charour dans les sources historiques est l'histoire de Moffsès Chorénatsi. La plupart des monuments historiques et architecturaux de Charour ont été détruits avant la fin du XIXe siècle, tandis que les monuments restants, débuts et à moitié détruits, ont été progressivement démolis jusque dans les années 1950. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a envoyé un message de félicitation à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Arménie orientale. En particulier, le message dit « Au nom des États-Unis, j'adresse mes meilleurs voeux au peuple arménien à l'occasion du jour de l'indépendance. Plus de 30 ans après avoir déclaré son indépendance de l'Union soviétique, nous avons été témoins de l'engagement de l'Arménie envers les valeurs démocratiques, ainsi qu'envers le développement et le renforcement de ce droit de l'homme, de son économie et de sa justice. Nous sommes fiers de coopérer avec l'Arménie dans ce domaine qui incarne nos valeurs communes. Nous continuerons à soutenir les aspirations démocratiques du peuple arménien. Nous apprécions votre volonté de soutenir les efforts visant à une plus grande stabilité dans la région. Nous exprimons nos condoléances pour les pertes à envies humaines causées par les récentes attaques. Et nous sommes déterminés à travailler avec vous et d'autres pour aider à trouver une solution pacifique au conflit. Je souhaite la prospérité et la paix au peuple arménien. Anoush Abetian, 36 ans, décédé des suites de l'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan le 13 septembre, a trois enfants mineurs, une fille de 16 ans et des filles de 15 et 4 ans. Anoush est née dans le village de Murkacha de la région d'Armavid. Des années après son mariage, elle a déménagé avec sa famille à Yerevan. Et il y a Anan à Djelmouk, c'est à cette époque qu'elle a réjoint les forces armées arméniennes en tant que soldat sous contrat et a servi dans l'unité militaire de Djelmouk. Marat Hovanissien, le maire du village de Murkacha de, a transmis l'information à Armenian Time. Arm Time s'est également entretenu avec Géram Abetian, le frère de la femme soldat tué. Ce dernier a évoqué à Régret l'information qui se répand depuis des jours selon la quête, le corps torturé et démembré de l'ennemi et le corps de sa soeur Anoush Abetian. Géram Abetian affirme que ces informations ne correspondent pas à la réalité. Ce sont des informations erronées. Anoush était le tireur d'élite de l'escouade. Atan et leur commandement a déclaré que rien de tel ne s'était produit, a-t-il déclaré. Selon son frère, Anoush n'est pas tombé entre les mains de l'ennemi et les mortes avec honneur. Le frère a mentionné que les enfants mineurs de sa soeur sont actuellement sous sa grande. Il a également dit qu'après avoir vécu à Jelmouk, Anoush a décidé de faire son matière préférée. Elle visait à obtenir une éducation militaire supérieure, lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblait le caractère de sa soeur. Géram l'a décrit à Anne Mott. Elle était intelligente. Dans une vidéo sur le site de l'organisation Atan, Yefrem Markaria, membre du détachement Atan, a affirmé que de fausses informations couraient. J'annonce officiellement qu'Anoush Abetian était dans son unité à notre gauche pendant les opérations de combat. Anoush Abetian n'a été ni violée, ni écartelée par l'ennemi. Et il ne s'est rien passé. Ce que nos médias présentent et diffusent ces jours-ci. Anoush Abetian est morte héroïquement, remplissant jusqu'au bout son devoir. Elle est tombée lors de l'explosion d'un obus. Je m'ai suivi personnellement rendu à la mort d'Oyeri Gnadzor pour identifier les cadavres. En plus de corps de l'âne de nos héros, Samson Kostandian, j'ai reconnu le corps d'Anoush Abetian. Le corps était presque méconnaissable depuis l'explosion de l'obus. Mais Anoush avait une blessure par pal et une cicatrice au pied. Elle portait également un bac en argent. Ces informations nous ont aidé à être plus sûrs qu'il s'agissait d'elle. Sur l'antenne de la chaîne de télévision Arménie-Occidentale, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie-Occidentale, Simon Taronian, a présenté les détails de la conférence scientifique organisée par le Parlement de la République d'Arménie-Occidentale devant vous, le 30 septembre à Yelevan. Il a parlé de son importance et des principaux sujets qui seront abordés. M. Taronian a également fait référence à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie le 13 septembre 2022, qu'il a qualifié de violation flagrante des droits de l'homme ayant entraîné le mort de soldats ainsi que de civils et de volontaires. Condamnant l'agression de l'Azerbaïdjan et à la guerre déclenchée, il a appelé à l'unité entre tous les Arméniens. Tchinta Bovris, comme membre du Parlement européen. Le silence des Européens sur l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie après le cesse et le feu de ce jour-ci ne doit pas devenir complice de ce qui s'est passé pendant les affrontements des preuves de vidéos et des images de graves crimes de guerre, de violence et de torture contre des femmes soldats arméniens nous parviennent des lignes de front et doivent être immédiatement vérifiées par les commissions d'enquête de nos institutions. Je ne pense pas que l'Europe vienne juger la démocratie arménienne moins digne. La visite de Nancy Pelosi en Arménie au mémorial du génocide montre clairement que nous devons avoir le courage de dire la vérité. Nos relations avec l'Arménie vont bien au-delà des sphères politiques et économiques. C'est pourquoi nous demandons à l'Union européenne de trouver une solution diplomatique qui vise une paix stable et durable pour tous. Une grotte de 80 mètres de profondeur située dans la province d'Archadar, dans la province de Malatia en Arménie occidentale, à une altitude de 1750 mètres, a appelé la grotte de la peur par la population. Personne n'a jamais vu le fond de la grotte qui a pris des animaux sauvages tels que des loupes, des renards, des hérisons et des chevres-souris. Un peut accéder à la grotte en emprunant un chemin ardu d'environ 3 km. La grotte comporte de grandes salles où vivent des animaux sauvages. Les habitants de la ville ont peur de visiter ce lieu mystérieux en raison de la structure abrupte des environs. La grotte, très inaccessible, peut être transformée en attraction touristique si on le souhaite. Un festival culturel arménien consacré au jour de l'indépendance de l'Arménie orientale et au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et le Japon, s'est tenu le 18 septembre à Minamiadzu, dans la préfecture de Fukushima, avec le soutien de l'ambassade d'Arménie au Japon. Un concert dédié aux échanges entre l'Arménie et le Japon a eu lieu dans le cadre du festival et divers documents liés à l'histoire, au tourisme et à la culture de l'Arménie ont été présentés. Après l'éventement, l'ambassadeur Alec Hovanissian a pris la parole lors d'une réception organisée par l'hôtel de ville. L'ambassadeur d'Arménie a noté que dans les circonstances de l'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie les 12 et 13 septembre, il pourrait être souhaitable de rapporter l'éventement. Toutefois, comme tenu du fait que les actions de l'Azerbaïdjan visent à éradiquer la culture arménienne, l'atteignement du festival sous-mentionné était nécessaire malgré les intentions sous-mentionnées de l'Azerbaïdjan et sa politique anti-arménienne. L'Arménie occidentale se félicite de cette démarche de Japon qui a reconnu la République d'Arménie occidentale le 19 janvier 1920. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada